et bonjour à toutes et à tous on se retrouve juste pour une petite vidéo j'ai deux trois petites choses à vous dire d'abord je vais commencer par une chose ça s'appelle choco ligue 1 c'est un calendrier de l'avant avec les clubs de ligue 1 dessus ça coûte 9 euros 95 c'est pour l'association rêve d'enfants qui réalise les rêves des enfants un peu à l'image de je crois que c'est make a wish ou oui c'est une association comme ça aux états unis donc c'est pas mon genre de parler des associations et de faire des trucs comme ça à la base mais là j'avais envie de le faire parce que c'est pour les enfants et parce qu'il ya plein de gens qui aiment le foot ça existe aussi en version boîte métallique avec les chocolats directement à l'intérieur ça coûte 9 euros 95 là aussi je vous mettrai le site dans la description sachant qu'on arrive bientôt au mois de décembre je pense que c'est le moment d'acheter un calendrier de l'avant et si en plus on peut faire un truc pour des gamins qui sont coincés à l'hôpital je dis pourquoi pas ensuite je voulais vous parler d'un truc je sais je parle vite on a l'impression que je suis pressé je voulais vous parler d'un truc c'est que je vais faire une nouvelle émission qui s'appelle rétro replay alors je sais pas à partir de quand ni tous les combien de temps sachant que je vais déménager d'ici un mois et demi à peu près deux mois peut-être non moins de deux mois maintenant donc ça va être un peu le bordel en fin d'année là avec les fêtes et tout donc ça va être une émission où on va jouer à des jeux rétro je dis on parce que je serai certainement pas tout seul pour les faire je sais pas s'il y aura la même personne à chaque fois avec moi mais alors ça ira de la 8 bits à la 128 bits des jeux auxquels on a joué dans notre enfance ou pas et le truc ça va être que je pense qu'il y en a un qui va jouer et l'autre qui va parler un petit peu du jeu ou je sais pas je sais pas comment on va faire ce sera pas tout à fait comme rétro game test carré avec plein d'infos plein de secrets sur les jeux et tout pas forcément je pense que ce sera un peu plus détendu et il y aura peut-être un peu plus de conneries un petit peu moins de sérieux même si j'aime beaucoup rétro game test et que j'ai été un peu inspiré par ça aussi évidemment et parce que je trouve que ça a un peu trop disparu de la circulation il nous en sort pas assez souvent donc donc je me dis pourquoi pas il y a peut-être des gens que ça peut intéresser donc ce sera une émission comme ça je sais déjà sur quel jeu faire la première maintenant il faudra trouver avec qui je pense savoir avec qui aussi c'est un jeu qu'on a saigné tous les deux pendant notre enfance tous les deux en plus vraiment ensemble on se connaissait déjà et et je pense qu'on va on va en parler assez longuement dans une vidéo dans ce premier épisode parce que parce que ça va nous faire plaisir de revenir dessus et justement on donnera aussi notre avis est ce qu'on en pense en revenant dessus plusieurs années après voir si ça a vraiment vieilli ou si ça passe toujours au niveau du gameplay ou quoi ça ça va être aussi ça qui va être intéressant c'est de pouvoir en parler de cette manière là donc voilà je en fait je ferai pas plus long voilà je vous ai dit ce que j'avais à vous dire il y aura une intro toute neuve et tout pour cette émission donc donc voilà on reprend d'ici la semaine prochaine avec ce type avec avec d'autres jeux qui sortent en décembre je me rappelle plus lesquels il ya did rising je crois enfin on a plusieurs que je vais vous faire en décembre là il ya eu un rythme assez violent pendant quelques semaines et là ça s'est calmé un peu depuis une semaine depuis watchdogs 2 ça s'est calmé et c'est pas plus mal parce que ça commence à être dur un peu donc donc voilà là ça va reprendre au mois de décembre puis après on verra j'ai le let's play de the amazing spider-man 2 à finir de poster même si visiblement ça n'a pas l'air de trop trop intéresser les abonnés j'ai fait un autre let's play aussi sur un autre jeu un peu plus récent et pas tout à fait pareil c'est un jeu vous pourrez regarder le let's play le refaire de votre côté et ne pas avoir les mêmes les mêmes choses selon les choix que vous allez faire et tout ça peut être intéressant je sais pas à partir de quand je le posterai je verrai bien quand tu auras des moments de creux donc donc voilà en tout cas voilà je voulais vous parler de cette association de ce calendrier de l'avant et et puis de cette future émission alors je peux pas vous donner de date à partir de quand ça arrivera parce que j'en ai aucune idée moi même la première est pas tournée je sais juste sur quel jeu je vais la tourner et j'ai juste acheté on va dire le excusez moi le matos qui me manquait il me fallait un adaptateur pour pouvoir capturer cette console là parce qu'il n'y a pas de câble yqv pour cette console là et elle fait pas le hdmi non plus évidemment donc il me fallait un adaptateur pour la peritel enfin les trois câbles là scrca vers vers le hdmi voilà donc je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous ça ça